De la plage à l'est du village, on aperçoit une île où se dresse un temple gigantesque aux innombrables cloches, dit la femme. Le petit garçon ne l'avait jamais vue dans les environs. Il remarqua qu'elle portait des vêtements étranges et qu'un voile recouvrait ses cheveux. « Connais-tu ce temple ? » lui demanda-t-elle. « Va le voir et tu me diras comment tu le trouves. » D'issu, il marcha jusqu'au hameau voisin et il demanda aux pêcheurs s'ils avaient entendu parler d'une île et d'un temple. « Oui, il y a très longtemps. À l'époque, mes arrière-grands-parents habitaient par là, lui répondit un vieux pêcheur. Mais un tremblement de terre s'est produit et l'île a été engloutie. Pourtant, même si nous ne pouvons plus la voir, il nous arrive encore d'entendre les cloches du temple lorsque le balancement des vagues dans les profondeurs marines les fait sonner. » Ils auraient la certitude que les pêcheurs avaient dit la vérité. Aussi, quand ils seraient grands, ils pourraient rassembler assez d'argent pour monter une expédition et découvrir le trésor caché. Il ne s'intéressait plus à l'école ni à ses camarades. Il devint le sujet de plaisanterie favori des autres enfants qui répétaient « Il n'est plus comme nous. Il préfère rester face à la mer. Et il évite de jouer avec nous parce qu'il a peur de perdre. » Et tous riaient en voyant le gamin assis au bord de la plage. Bien qu'il ne réussit toujours pas à entendre les vieilles cloches du temple, l'enfant, chaque matin, allait apprendre quelque chose de différent. D'abord, il découvrit qu'à force de percevoir leur humeur, il ne se laissait plus distraire par les vagues. Peu après, il s'habitua aussi au cri des mouettes, au bourdonnement des abeilles, au vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. Six mois après sa première rencontre avec la femme, le petit garçon était capable de ne plus se laisser distraire par aucun bruit. Mais il n'entendait pas pour autant les cloches du temple englouties. D'autres pêcheurs étaient venus lui parler. « Nous, nous les entendons ! » affirmaient-ils avec insistance. Mais le gamin n'y parvenait pas. Quelques temps après, les propos des pêcheurs changèrent. « Tu te préoccupes trop du bruit des cloches, laisse tomber et retourne jouer avec tes copains. Peut-être les pêcheurs sont-ils les seuls à pouvoir les entendre. » Au bout d'un an environ, l'enfant décida de renoncer. « Ces hommes ont peut-être raison. Il vaut mieux que je grandisse et que je devienne pêcheur. Alors je retournerai tous les matins sur cette plage et j'entendrai les cloches. » Et il pensa aussi, « Peut-être que tout cela est une légende et qu'avec le tremblement de terre, les cloches se sont brisées et ne sonneront plus jamais. » Cet après-midi-là, il décida de rentrer chez lui. S'approchant de l'océan pour lui faire ses adieux, il regarda encore une fois la nature. Et comme il ne s'inquiétait plus des cloches, il put sourire de la beauté du chant des mouettes, de la rumeur de la mer, du vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. Il écouta au loin les voix de ses amis qui s'amusaient et se sentit joyeux de savoir qu'il pouvait retourner au jeu de son enfance. Il s'était peut-être moqué de lui, mais ils oublieraient vite ce qui s'était passé et ils l'accueilleraient. L'enfant était content et, comme seul un enfant peut le faire, il remercia d'être en vie. Il avait la certitude de n'avoir pas perdu son temps, car il avait appris à contempler et à révérer la nature. Alors, parce qu'il écoutait la mer, les mouettes, le vent, le bruissement des palmes et les voix de ses amis qui jouaient, il entendit aussi la première cloche. Et une autre. Et encore une autre. Jusqu'au moment où toutes les cloches du temple englouties se mirent à sonner, le remplissant de joie. Des années plus tard, alors qu'il était devenu un homme, il revint au village de son enfance. Il n'avait nulle intention de repêcher quelques trésors enfouis au fond de la mer. Peut-être tout cela avait-il été le fruit de son imagination enfantine et peut-être même n'avait-il jamais entendu sonner les cloches englouties. Cependant, il décida de se rendre sur la plage pour écouter le bruit du vent et le chant des mouettes. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il aperçut, assise sur le simple, la femme qui lui avait parlé de l'île et de son temple. « Que fais-tu ici ? » demanda-t-il. « Je t'attendais. » Bien que de nombreuses années eussent passé, elle avait toujours la même apparence. Le même voile dissimulait ses cheveux et ils ne paraissaient pas abîmés par le temps. Elle lui tendit un cahier bleu dont les feuilles étaient vierges. Écrit Un guerrier de la lumière prête attention au regard d'un enfant parce que les enfants savent voir le monde sans amertume. Lorsqu'il désire savoir si une personne est digne de confiance, il la regarde avec les yeux d'un enfant. « Qu'est-ce qu'un guerrier de la lumière ? » « Tu le sais, » répondit-elle en souriant. « C'est celui qui est capable de comprendre le miracle de la vie, de lutter jusqu'au bout pour ce en quoi il croit, et alors d'entendre les cloches que la mer fait retentir dans ses profondeurs. » Jamais il n'avait jugé qu'il était un guerrier de la lumière. La femme parut deviner ses pensées. « Tout le monde en est capable, et personne ne se juge un guerrier de la lumière, bien que tout le monde puisse l'être. » Il regarda les pages du cahier. La femme sourit de nouveau. « Écris, » répéta-t-elle. Un guerrier de la lumière n'oublie jamais la gratitude. Au cours de la lutte, les anges l'ont aidé. Les forces célestes ont mis chaque chose à sa juste place et ont permis au guerrier de donner le meilleur de lui-même. Ses compagnons commentent, comme il a de la chance. Et le guerrier obtient parfois beaucoup plus que ce que ses seules capacités lui autorisent. Alors, quand le soleil se couche, il s'agenouille et remercie le manteau protecteur qui l'entoure. Mais sa gratitude ne se limite pas au monde spirituel. Il n'oublie jamais les amis, parce que leur sang s'est mêlé aux siens sur le champ de bataille. Un guerrier n'a nul besoin qu'on lui rappelle l'aide que lui ont prodigué les autres. Il se souvient tout seul et partage avec eux la récompense. Tous les chemins du monde mènent au cœur du guerrier. Il s'immerge sans hésiter dans le fleuve de passion qui traverse sa vie. Le guerrier sait qu'il est libre de choisir ce qu'il désire. Ses décisions sont prises avec courage. Des intéressements et, parfois, avec une certaine dose de folie. Il accepte ses passions et en jouit intensément. Il sait qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Elles font partie de la vie et réjouissent tous ceux qui y prennent part. Mais il ne perd jamais de vue les choses durables et les liens solides qui se sont créés au fil du temps. Un guerrier sait distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Un guerrier de la lumière ne compte pas seulement sur ses propres forces. Il se sert aussi de l'énergie de son adversaire. Lorsque commence le combat, tout ce qu'il possède, c'est son enthousiasme et l'art des coups qu'il a appris à l'entraînement. Au fur et à mesure que la lutte se déroule, il découvre que l'enthousiasme et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre. L'expérience est nécessaire. Alors il ouvre son cœur à l'univers et demande à Dieu de l'inspirer afin que chaque coup de l'ennemi soit aussi, pour lui, une leçon de défense. Ses compagnons commentent. Comme il est superstitieux, il a interrompu la lutte pour prier et il respecte les ruses de l'adversaire. Le guerrier de la lumière ne répond pas à ses provocations. Il sait que sans inspiration et sans expérience, aucun entraînement ne donne de résultat. Un guerrier de la lumière ne triche jamais, mais il sait distraire son adversaire. Aussi anxieux soit-il, il use des ressources de la stratégie pour atteindre son objectif. Quand il se sent à bout de force, il fait en sorte que l'ennemi pense qu'il n'est pas pressé. Lorsqu'il doit attaquer à droite, il déplace ses trous vers la gauche. S'il a l'intention d'entreprendre la lutte sur le champ, il feint d'avoir sommeil et de se préparer à dormir. Ses amis commentent. Voyez comme il a perdu son enthousiasme. Mais il n'accorde pas d'importance aux commentaires parce que ses amis ne connaissent pas ses tactiques. Un guerrier de la lumière sait ce qu'il veut et il n'a pas besoin de fournir d'explications. Un sage chinois commente ainsi les stratégies du guerrier de la lumière. Laisse croire à ton ennemi que tu ne tireras pas un grand avantage de ta décision de l'attaquer. Et de cette manière, tu diminueras son enthousiasme. N'aie pas honte de te retirer provisoirement du combat si tu sens que l'ennemi est le plus fort. L'important n'est pas la bataille isolée, mais la fin de la guerre. Si tu es suffisamment fort, n'aie pas honte non plus de feindre la faiblesse. Cela ôte à ton ennemi sa prudence et le pousse à attaquer avant l'heure. Dans une guerre, la capacité de surprendre l'adversaire est la clé de la victoire. C'est curieux, se dit le guerrier de la lumière. J'ai rencontré tant de gens qui, à la première occasion, tentent de montrer le pire d'eux-mêmes. Ils cachent leur force intérieure derrière l'agressivité. Ils masquent leur peur de la solitude sous un air d'indépendance. Ils ne croient pas en leur propre capacité, mais passent leur temps à proclamer aux quatre vents leur qualité. Le guerrier lit ses lignes chez nombre d'hommes et de femmes de sa connaissance. Il ne se laisse jamais abuser par les apparences et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à l'impressionner. Mais il saisit la moindre occasion de corriger ses défauts puisque les autres sont toujours un bon miroir de nous-mêmes. Un guerrier profite de toutes les opportunités pour devenir son propre maître. Un guerrier de la lumière respecte le principal enseignement du yi-king. La persévérance est favorable. Il sait que la persévérance n'a rien à voir avec l'obstination. Il y a des époques où les combats se prolongent au-delà du nécessaire, épuisant ses forces et affaiblissant son enthousiasme. Dans ces moments-là, le guerrier réfléchit. Une guerre prolongée finit par détruire même le pays victorieux. Alors, il retire ses forces du champ de bataille et s'accorde une trêve. Il persévère dans sa volonté, mais il sait attendre le meilleur moment pour une nouvelle attaque. Un guerrier retourne toujours à la lutte. Il le fait parce qu'il constate que la situation a changé. Jamais par crainte. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors, il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie puisque les difficultés sont de retour. Je suis déjà passé par là, se plaint-il, à son cœur. Il est vrai que tu as déjà vécu cela, répond son cœur, mais tu ne l'as jamais dépassé. Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Un guerrier de la lumière fait toujours des gestes hors du commun. Il peut danser dans la rue en se rendant à son travail ou regarder un inconnu dans les yeux et parler d'amour au premier coup d'œil, défendre une idée qui peut paraître ridicule. Le guerrier de la lumière se permet ce genre de choses. Il ne craint pas de pleurer de vieux chagrins ni de se réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l'heure venue, il abandonne tout et part pour l'aventure dont il a tant rêvé. Quand il comprend qu'il est à la limite de sa résistance, il quitte le combat sans se sentir coupable d'avoir fait une ou deux folies inattendues. Un guerrier ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. Les guerriers de la lumière ont toujours une lueur particulière dans le regard. Ils sont au monde, ils font partie de la vie des autres et ils ont commencé leur voyage sans besace ni sans dalle. Ils leur arrivent souvent d'être lâches et ils n'agissent pas toujours correctement. Les guerriers de la lumière souffrent pour des causes inutiles, ont des comportements mesquins et parfois se jugent incapables de grandir. Ils se croient fréquemment indignes d'une bénédiction ou d'un miracle. Ils ne savent pas toujours avec certitude ce qu'ils font ici. Souvent, ils passent des nuits éveillées à penser que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont guerriers de la lumière. Parce qu'ils se trompent, parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils cherchent une raison et certainement, ils vont la trouver. Un poète a dit « Le guerrier de la lumière choisit ses ennemis. Le guerrier sait de quoi il est capable. Il n'a pas besoin de courir le monde en louant ses qualités et ses vertus. Cependant, à tout moment apparaît quelqu'un qui veut prouver qu'il est meilleur que lui. Le guerrier sait qu'il n'existe pas de meilleur ou de pire. Chacun possède les dons nécessaires à son chemin individuel. Mais certaines personnes insistent, elles le provoquent, l'offense, font tout pour l'irriter. En cet instant, le cœur du guerrier dit « N'écoute pas les offenses, elles ne vont pas accroître ton habileté. Tu vas te fatiguer inutilement. » Un guerrier de la lumière ne perd pas son temps à écouter les provocations. Il a un destin à accomplir. Dorénavant, et pour quelques siècles, l'univers va assister les guerriers de la lumière et boycotter ceux qui ont des idées préconçues. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Mais le guerrier sait qu'il n'est pas chargé de juger les rêves de son prochain et il ne perd pas de temps à critiquer les décisions d'autrui. Pour avoir foi dans son propre chemin, il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Tout guerrier de la lumière a eu peur de s'engager dans le combat. Tout guerrier de la lumière a trahi et menti par le passé. Tout guerrier de la lumière a déjà perdu la foi en l'avenir. Tout guerrier de la lumière a souffert pour des choses sans importance. Tout guerrier de la lumière a douté d'être un guerrier de la lumière. Tout guerrier de la lumière a manqué à ses obligations spirituelles. Tout guerrier de la lumière a dit oui quand il voulait dire non. Tout guerrier de la lumière a blessé quelqu'un qu'il aimait. C'est pour cela qu'il est un guerrier de la lumière parce qu'il est passé par toutes ses expériences et n'a pas perdu l'espoir de devenir meilleur. Le guerrier écoute toujours les paroles de certains prédicateurs anciens comme celles de T. H. Huxley Les conséquences de nos actions sont des épouvantails pour les lâches et des rayons de lumière pour les sages. Le monde est un échiquier dont les pièces sont les gestes de notre vie quotidienne et les règles ce que l'on appelle les lois de la nature. Nous ne pouvons pas distinguer le joueur qui nous fait face mais nous savons qu'il est juste, honnête et patient. Il revient au guerrier de relever le défi. Lui sait que Dieu ne passe pas une seule erreur à ceux qu'il aime et ne permet pas que ses préférés feignent d'ignorer les règles du jeu. Un guerrier sait que ses meilleurs maîtres sont celles et ceux qui partagent son champ de bataille. Il est dangereux de demander un conseil. Il est encore plus risqué d'en donner un. Quand il a besoin d'aide, le guerrier s'efforce d'observer la manière dont ses amis résolvent ou ne résolvent pas leurs problèmes. S'il est en quête d'inspiration, il lit sur les lèvres de son voisin les mots que son ange gardien veut bien lui adresser. Quand il est fatigué ou solitaire, il ne rêve pas de femmes et d'hommes lointains, il va trouver les êtres qui sont proches de lui et partagent leurs douleurs ou leurs besoins d'affection avec plaisir et sans culpabilité. Un guerrier sait que l'étoile la plus éloignée de l'univers se manifeste dans les choses qui l'entourent. Un guerrier de la lumière partage son monde avec les personnes qu'il aime. Il les exhorte à réaliser leurs désirs alors qu'elles n'en ont pas le courage. Dans ces moments-là, l'ennemi apparaît avec deux tables à la main. Sur l'une, il est écrit « Pense davantage à toi. Garde tes bénédictions pour toi-même ou tu finiras par tout perdre. » Sur l'autre, il lit « Qui es-tu pour aider les autres ? Serait-ce que tu n'arrives pas à avoir tes propres défauts ? » Un guerrier n'ignore pas qu'il a des défauts mais il sait aussi qu'il ne peut pas grandir tout seul à l'écart de ses compagnons. Alors, il jette par terre les deux tables même s'il pense qu'elles comportent un fond de vérité. Elles tombent en poussière et le guerrier continue d'aider son prochain. Le passage Laotze commente en ces termes le voyage du guerrier de la lumière. Le chemin inclut le respect de tout ce qui est petit et fragile. Tu dois toujours savoir reconnaître quand le moment est venu d'adopter l'attitude adéquate. Même si tu as déjà tiré à l'arc à diverses reprises, continue d'être vigilant à la manière dont tu places ta flèche et tends la corde. Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. Accumuler de l'amour signifie chance. Accumuler de la haine signifie calamité. Celui qui ne reconnaît pas les problèmes laisse la porte ouverte et les tragédies surviennent. Le combat n'a rien à voir avec la querelle. Le guerrier de la lumière médite. Il s'assoit tranquillement dans sa tente et s'abandonne à la lumière divine. Il fait le vide dans son esprit et ne pense à rien. Il se détache de la recherche des plaisirs, des défis et des révélations et laisse ses dons et ses pouvoirs se manifester. Même s'il ne les perçoit pas tout de suite, ses dons et ses pouvoirs gouvernent sa vie et influent sur son quotidien. Tandis qu'il médite, le guerrier cesse d'être seulement lui-même et devient une étincelle de l'âme du monde. Ce sont ces moments qui lui permettent de comprendre quelle est sa responsabilité et d'agir en accord avec elle. Un guerrier de la lumière sait que dans le silence de son cœur, il existe un ordre qui le guide. Quand mon arc est bandé, dit Erigel à son maître Zen, il arrive un moment où si je ne tire pas sur le champ, j'ai l'impression de m'essouffler. Tant que tu t'efforceras de provoquer le moment de décocher ta flèche, tu n'apprendras pas l'art des archers, rétorqua le maître. La main qui bande l'arc doit s'ouvrir telle la main d'un enfant. Ce qui parfois trouble la précision du tir, c'est la volonté trop vite de l'archer. Un guerrier de la lumière pense quelquefois ce que je ne ferai pas ne sera pas fait. Il n'en va pas ainsi. Il doit agir. mais il doit aussi laisser l'univers opérer au moment voulu. Un guerrier, quand il souffre d'une injustice, cherche en général à rester seul pour ne pas montrer sa douleur aux autres. C'est un comportement positif et négatif à la fois. Laisser son cœur guérir lentement de ses blessures est une chose. Rester plongé toute la journée dans sa méditation de peur de paraître faible en est une autre. En chacun de nous, il existe un ange et un démon et leurs voix se ressemblent beaucoup. Devant la difficulté, le démon se liloque et cherche à nous convaincre que nous sommes vulnérables. L'ange nous invite à réfléchir sur nos attitudes et il a parfois besoin de s'exprimer par la bouche d'autrui. Un guerrier parvient à un équilibre entre solitude et dépendance. Un guerrier de la lumière a besoin d'amour. L'affection et la tendresse font partie de sa nature autant que la nourriture, la boisson et le plaisir qu'il prend à mener le bon combat. Lorsque le guerrier n'est pas heureux devant un coucher de soleil sait que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il interrompt le combat et part à la recherche d'une compagnie pour assister ensemble à la tombée du jour. S'il a du mal à la trouver, il se demande « Ai-je eu peur de m'approcher de quelqu'un ? Serait-ce que j'ai reçu de l'affection et ne l'ai pas senti ? » Un guerrier de la lumière peut choisir la solitude mais il ne la subit pas. Le guerrier de la lumière sait qu'il est impossible de vivre en état de complet relâchement. Il a appris de l'archer que pour tirer sa flèche au loin, il faut maintenir l'arc bien bandé. Il a appris des étoiles que seule l'explosion intérieure permet de briller. Le guerrier constate que le cheval, au moment de franchir un obstacle, contracte tous ses muscles. Mais il ne confond jamais tension et nervosité. Le guerrier de la lumière se comporte parfois comme l'eau et il se glisse entre les nombreux obstacles qui parsèment sa route. A certains moments, résister signifie être détruit. Alors, il s'adapte aux circonstances. Il accepte sans se plaindre que les pierres du chemin tracent sa voie à travers les montagnes. En cela réside la force de l'eau. Jamais un marteau ne peut la briser ni un couteau la blesser. L'épée la plus puissante du monde est incapable de laisser une entaille à sa surface. L'eau d'une rivière s'adapte au terrain sans jamais oublier son objectif la mer. Ténue à sa source, elle acquiert peu à peu la force des fleuves qu'elle rencontre et au bout d'un moment son pouvoir est total. Pour le guerrier de la lumière, il n'existe rien d'abstrait. Tout est concret et tout lui inspire respect. Il ne reste pas assis dans le confort de sa tente à observer ce qui se passe de par le monde. Le guerrier de la lumière accepte chaque défi comme une occasion de se transformer lui-même. Certains de ses compagnons passent leur vie à critiquer l'absence de choix ou à commenter les décisions des autres. Le guerrier, lui, transforme sa pensée en action. Quelquefois, il manque son objectif et il paie, sans se plaindre, le prix de son erreur. D'autres fois, il s'écarte du chemin et perd beaucoup de temps à revenir à son destin originel. Mais le guerrier ne se laisse pas distraire. Le guerrier de la lumière sait reconnaître un ennemi plus fort que lui. S'il décide de l'affronter, il sera immédiatement anéanti. S'il relève ses offenses, il tombera dans un piège. Aussi, eusse-t-il de diplomatie. Quand l'ennemi se comporte de manière puérile, il en fait autant. Quand il le provoque au combat, il feint de ne pas comprendre. Ses amis commentent. C'est un lâche. Mais le guerrier se moque de ses commentaires. Il sait que toute la colère et tout le courage d'un oiseau sont vains devant le chat. Dans de telles situations, le guerrier fait preuve de patience. L'ennemi s'en ira vite en provoquer d'autres. Un guerrier de la lumière ne reste jamais indifférent à la justice. Il sait que tout est un et que chaque action individuelle affecte tous les hommes de la planète. Alors, quand il se trouve devant la souffrance d'autrui, il se sert de son épée pour remettre les choses en ordre. Mais bien qu'il lutte contre l'oppression, à aucun moment il ne cherche à juger l'oppresseur. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Et pour cette raison, une fois sa tâche accomplie, le guerrier n'émet aucun commentaire. un guerrier de la lumière est au monde pour aider ses frères, non pour condamner son prochain. Un guerrier de la lumière n'est jamais lâche. La fuite peut être une excellente méthode de défense, mais on ne peut y recourir quand la peur est vive. Dans le doute, le guerrier préfère affronter la défaite, puis soigner ses blessures. Car il sait que s'il fuit, il donne à l'agresseur un pouvoir plus grand que celui qu'il mérite. Dans les moments difficiles et douloureux, le guerrier assume sa position d'infériorité avec héroïsme, résignation et courage. Un guerrier de la lumière n'est jamais pressé. Le temps travaille en sa faveur. Il apprend à maîtriser son impatience et évite les gestes et réfléchit. Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire de l'humanité et qu'il doit changer lui-même avant de transformer le monde. Pour cela, il se rappelle les propos de Lanza del Vasto. Une révolution a besoin de temps pour s'installer. Un guerrier de la lumière ne cueille jamais le fruit quand il est encore vert. Un guerrier de la lumière ne souille jamais son cœur du sentiment de haine. Quand il marche vers la lutte, il se rappelle les propos du Christ « Aimez vos ennemis » et le guerrier obéit. Mais il sait que le pardon ne l'oblige pas à tout accepter. Un guerrier ne peut baisser la tête, sinon il perd de vue l'horizon de ses rêves. Il remarque que ses adversaires sont là pour tester sa bravoure, sa persévérance, sa capacité de décision. Ils sont une bénédiction parce que ce sont eux qui l'obligent à lutter pour ses rêves. C'est l'expérience du combat qui renforce le guerrier de la lumière. Le guerrier de la lumière connaît l'importance de l'intuition. Au beau milieu de la bataille, il n'a pas le temps de penser au coup de l'ennemi. Il se fit à son instinct et obéit à son ange gardien. En période de paix, il déchiffre les signes que Dieu lui envoie. Les gens disent « il est fou » ou alors « il vit dans un monde imaginaire » ou encore « comment peut-il croire en des choses qui n'ont pas de logique ? » Mais le guerrier sait que l'intuition est l'alphabet et il continue d'écouter le vent et de parler aux étoiles. Entre deux batailles, le guerrier se repose. Souvent, il passe des jours sans rien faire parce que son cœur l'exige. Mais son intuition reste en éveil. Il ne commet pas le péché capital de la paresse car il sait où elle peut le conduire. à la sensation morne de ses dimanches après-midi où le temps passe et rien d'autre. Le guerrier appelle cela la paix du cimetière. Il se souvient d'un passage de l'Apocalypse « je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, que n'es-tu froid ou bouillant ? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Un guerrier s'amuse et rit. Mais il est toujours attentif. Le guerrier de la lumière sait que tout le monde a peur de tout le monde. Cette peur se manifeste en général de deux façons. Par l'agressivité ou par la soumission. Ce sont les deux faces du même problème. Pour cette raison, quand il se trouve devant quelqu'un qui lui inspire de la peur, le guerrier se rappelle que l'autre aussi ressent l'insécurité. Il a surmonté les obstacles semblables, il a traversé les mêmes difficultés. Mais il sait mieux affronter la situation. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la peur comme un moteur et non comme un frein. Alors, le guerrier apprend de l'adversaire et il agit comme lui. Pour le guerrier, il n'existe pas d'amour impossible. Il ne se laisse pas intimider par le silence, par l'indifférence ou par le rejet. Il sait que derrière le masque glacé dont se servent les gens, il y a un cœur de braise. Aussi, le guerrier prend-il plus de risques que les autres. Il cherche sans répit l'amour de quelqu'un, même si cela implique d'entendre souvent le mot « non », de rentrer chez soi vaincu, de se sentir rejeté corps et âme. Un guerrier ne se laisse pas effrayer quand il cherche ce dont il a besoin. Sans amour, il n'est rien. Un guerrier de la lumière est digne de confiance. Il commet certaines erreurs et se juge parfois plus important qu'il ne l'est réellement. Mais il ne ment pas. Quand il les rejoint autour du feu, il converse avec ses compagnes et ses compagnons. Il sait que les mots qui sortent de sa bouche sont conservés dans la mémoire de l'univers comme un témoignage de ce qu'il pense. Et le guerrier réfléchit « Pourquoi est-ce que je parle tant alors que bien souvent je ne suis pas capable de faire tout ce que je dis ? » « Les idées que tu défends publiquement, il faudra t'efforcer de vivre en accord avec elles » répond son cœur. C'est par ce qu'il pense être ce qu'il dit que le guerrier finit par devenir ce qu'il affirme être. Un guerrier sait qu'un ange et un démon se disputent la main qui tient l'épée. Le démon dit « Tu vas faiblir, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment, tu as peur. » L'ange dit « Tu vas faiblir, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment, tu as peur. » Le guerrier est surpris. Tous deux ont dit la même chose. Le démon continue « Laisse-moi t'aider. » Et l'ange dit « Je t'aide. » Le guerrier comprend alors la différence. Les mots sont les mêmes mais les alliés sont dissemblables. Et il choisit la main de son ange. Involontairement, le guerrier fait un faux pas et plonge dans l'abîme. Les fantômes l'effraient. La solitude le tourmente. Lui, qui a toujours cherché le bon combat, il n'imaginait pas que cela pourrait lui arriver. C'est pourtant le cas. Enveloppé par les ténèbres, il communique alors avec son maître. « Maître, » dit-il, « je suis tombé dans l'abîme. Les eaux sont profondes et obscures. « Souviens-toi d'une chose, » répond le maître. « Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. » Et le guerrier rassemble toutes ses forces pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Le guerrier de la lumière se comporte comme un enfant. Les gens sont choqués. Ils ont oublié qu'un enfant a besoin de jouer, d'être un peu irrévérencieux, de poser des questions inconvenantes et immatures, de dire des sottises auxquelles lui-même ne croit pas. Les gens demandent, horrifiés, c'est ça le chemin spirituel. Cet homme n'a aucune maturité. Le guerrier s'enorgueillit de ce commentaire et il reste en contact avec Dieu grâce à son innocence et sa joie. Mais jamais il ne perd de vue sa mission. La racine latine du mot responsabilité révèle sa signification. C'est la capacité à répondre, à réagir. Un guerrier responsable a été capable d'observer et de s'entraîner. Il a même pu être irresponsable lorsque parfois il s'est laissé surprendre par une situation et n'y a pas répondu ni réagi. Mais il a retenu la leçon. Il a adopté une conduite, il a écouté un conseil, il a eu l'humilité d'accepter de l'aide. Un guerrier responsable n'est pas celui qui porte sur ses épaules le poids du monde. C'est celui qui a appris à reconnaître les défis de chaque instant. Un guerrier de la lumière ne peut pas toujours choisir son champ de bataille. Quelquefois, il est entraîné par surprise au milieu de combats qu'il ne désirait pas mener. Mais fuir n'avance à rien car ses combats le suivront. Alors, au moment où le conflit devient quasi inévitable, le guerrier converse avec son adversaire. Sans montrer de peur ou de lâcheté, il cherche à savoir pourquoi l'autre veut la lutte, pour quelle raison il a quitté son village et l'a provoqué en duel. Sans dégainer son épée, le guerrier le convainc que ce combat n'est pas le sien. Un guerrier de la lumière écoute ce que son adversaire a à lui dire et il ne lutte pas si c'est nécessaire. Et il ne lutte que si c'est nécessaire. le guerrier de la lumière le guerrier de la lumière va de l'avant soit courageux dit un autre et ses doutes augmentent. Après quelques jours d'angoisse, il se recueille dans sa tente où il a coutume de s'asseoir pour méditer et prier. Il se projette dans le futur. Il voit qui tirera profit au désavantage de son attitude. Il ne souhaite pas causer de souffrance inutile mais il ne veut pas non plus abandonner le chemin. Le guerrier laisse alors la décision se manifester. S'il faut dire oui, il le dira avec courage. S'il faut dire non, il le fera sans l'acheter. Un guerrier de la lumière est toujours vigilant. Il ne demande pas aux autres la permission de brandir son épée. Il ne perd pas non plus de temps à expliquer ses gestes. Fidèle aux décisions de Dieu, il répond de ce qu'il fait. Il regarde à ses côtés et reconnaît ses amis. Il regarde derrière lui et reconnaît ses adversaires. Il est implacable avec la trahison mais ne se venge pas. Il se contente d'éloigner les ennemis de sa vie sans lutter avec eux plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Un guerrier ne tente pas de paraître. Il est. Un guerrier ne prend pas pour compagnon quelqu'un qui lui veut du mal. On ne le voit pas non plus auprès de ceux qui désirent le consoler. Il évite ceux qui ne sont à ses côtés qu'en cas de défaite, ses faux amis veulent prouver que la faiblesse présente des avantages. Ils apportent toujours de mauvaises nouvelles et tentent de détruire la confiance en soi du guerrier sous le manteau de la solidarité. Quand ils le voient blessé, ils se répandent en larmes mais au fond de leur cœur ils se réjouissent parce que le guerrier a perdu une bataille. Ils ne comprennent pas que cela aussi fait partie du combat. Les véritables compagnons d'un guerrier sont auprès de lui à tous les instants aux heures difficiles comme au moment heureux. Au commencement de sa lutte, le guerrier de la lumière a affirmé « Je fais des rêves ». Au bout de quelques années, il pressent qu'il est possible de parvenir là où il veut. Il sait qu'il va être récompensé. Alors, il se sent triste. Il connaît le malheur d'autrui, la solitude, les frustrations qui accompagnent une grande partie de l'humanité. Le guerrier de la lumière songe qu'il ne mérite pas ce qu'il va recevoir. Son ange lui murmure « Donne tout ». Le guerrier s'agenouille et offre à Dieu ses conquêtes. Le don l'oblige à cesser de poser des questions stupides et l'aide à surmonter sa culpabilité. Un guerrier est pur comme la colombe et prudent comme le serpent. Quand il discute avec les autres, il ne juge pas leur comportement. il sait que pour répandre le mal, les ténèbres tissent un filet invisible où viennent se prendre toutes les informations qui passent. Elles se transforment alors en intrigue et en jalousie qui parasite l'âme humaine. Ainsi, tout ce qui est dit d'une personne finit par arriver aux oreilles de ses ennemis, augmenté d'une charge obscure de poison et de méchanceté. C'est pourquoi, lorsque le guerrier de la lumière parle de l'attitude de son frère, il imagine que celui-ci est présent et écoute ses paroles. Alors, je répète. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde et ils ont été envoyés au monde sans besace ni sans dalle. Souvent, ils sont lâches et ils n'agissent pas toujours correctement. Les guerriers de la lumière souffrent pour des sottises, ils se préoccupent de choses mesquines, se jugent incapables de grandir. De temps en temps, ils se croient indignes d'une bénédiction ou d'un miracle. Les guerriers de la lumière se demandent fréquemment ce qu'ils font ici. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière, parce qu'ils se trompent, parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils continuent de chercher un sens et ils finiront par le trouver. Le guerrier connaît rarement le résultat d'une bataille quand celle-ci se termine. Le mouvement de la lutte a engendré beaucoup d'énergie autour de lui et il y a un moment où la victoire et la défaite sont également possibles. Le temps lui dira s'il a gagné ou perdu, mais il sait qu'à partir de ce moment, on ne peut plus rien faire. L'issue de cette bataille se trouve entre les mains de Dieu. Le guerrier de la lumière ne se préoccupe pas des résultats. Il examine son cœur et demande « Ai-je mené le bon combat ? » Si la réponse est positive, il se repose. Si la réponse est négative, il saisit son épée et reprend l'entraînement. Écris de nouveau ce que je t'ai déjà dit. Le guerrier de la lumière a besoin de temps pour soi et il consacre ce temps au repos, à la contemplation, au contact avec l'âme du monde. Même au beau milieu d'un combat, il parvient à méditer. En certaines occasions, le guerrier s'assoit, se détend et laisse advenir tout ce qui advient autour de lui. Il regarde le monde comme s'il était un spectateur. Il n'essaie pas d'être plus grand ou plus petit. Il ne fait que s'abandonner sans résistance au flux de la vie. Peu à peu, tout ce qui semblait compliqué devient simple et le guerrier est heureux. Le guerrier de la lumière entend des commentaires comme « Il y a des choses dont je ne veux pas parler pour ne pas faire d'envieux. » À ces mots, le guerrier rit. L'envie ne peut causer aucun mal si elle n'est pas acceptée. Elle fait partie de la vie et tout le monde doit apprendre à l'affronter. Cependant, il parle rarement de ses projets et parfois les gens pensent qu'il redoute l'envie. Ce n'est pas cela. Il connaît le pouvoir des mots. Chaque fois qu'il parle d'un rêve, il use un peu de l'énergie de ce rêve pour s'exprimer. Et à trop parler, il court le risque d'épuiser l'énergie qui lui est nécessaire pour agir. Un guerrier de la lumière connaît le pouvoir des mots. Le guerrier de la lumière sait perdre. Il ne considère pas la défaite d'un air détaché avec des phrases du genre « Bon, ça n'a pas d'importance » ou « En réalité, je ne le voulais pas vraiment ». Il accepte la défaite comme telle et ne tente pas de la transformer en victoire. La douleur des blessures, l'indifférence des amis, la solitude de la perte le rendent amer. Dans ces moments-là, il se dit « J'ai lutté pour quelque chose et je n'ai pas réussi. J'ai perdu la première bataille ». Cette phrase lui donne des forces nouvelles. Il sait qu'on ne peut pas toujours gagner et il distingue ses actions pertinentes de ses erreurs. Quand nous désirons quelque chose, l'univers entier conspire en notre faveur. Le guerrier de la lumière le sait. C'est pourquoi il fait très attention à ses pensées. Caché derrière toutes sortes de bonnes intentions se trouvent des sentiments que personne n'ose s'avouer. La vengeance, l'autodestruction, la culpabilité, la peur de la victoire, la joie macabre devant la tragédie qui affecte les autres. L'univers ne juge pas. Il conspire en faveur de nos désirs. Aussi, le guerrier a-t-il le courage de regarder les zones d'ombre de son âme ? Il s'efforce de les illuminer de la lumière du pardon. Et il fait toujours très attention à ce qu'il pense. Quand il gagne une bataille, le guerrier fait la fête. Cette victoire lui a coûté ses durs efforts, des nuits de doute, des jours d'attente interminables. Depuis les temps anciens, fêter un triomphe fait partie du rituel de la vie. La célébration est un rite de passage. Les compagnons assistent à la joie du guerrier de la lumière et ils songent. Pourquoi fait-il cela ? Il peut être déçu lors de son prochain combat. Il peut s'attirer la fureur de l'ennemi. Mais le guerrier connaît le motif de son geste. Il profite du meilleur cadeau que la victoire puisse lui apporter, la confiance en soi. Il célèbre aujourd'hui sa victoire d'hier afin d'avoir plus de force pour la bataille de demain. Un jour, sans que rien les laisser prévoir, le guerrier découvre qu'il ne lutte plus avec le même enthousiasme. Il continue d'agir en tout comme il le faisait, mais chaque geste semble avoir perdu son sens. Dès lors, il n'a qu'un choix, continuer de pratiquer le bon combat. Il fait ses prières par obligation ou par crainte, ou pour quelque motif que ce soit, mais il n'interrompt pas son chemin. Il sait que l'ange de celui qui l'inspire est allé faire un tour. Le guerrier garde son attention tournée vers sa lutte et il persévère, même lorsque tout lui paraît vain. Bientôt, l'ange reviendra et au simple bruissement de ses ailes, la joie sera de nouveau là. Le guerrier de la lumière donne avant qu'on ne lui demande. Voyant cela, certains commentent, « Celui qui a besoin n'a qu'à réclamer. » Mais le guerrier de la lumière sait que beaucoup de gens ne parviennent pas, simplement ne parviennent pas à demander de l'aide. Tout près de lui se trouvent des personnes dont le cœur est si fragile qu'elles s'engluent dans des amours malsaines. Elles ont faim d'affection et honte de le montrer. Le guerrier les réunit autour du feu, raconte des histoires, partage sa nourriture, s'enivre avec elle. Le lendemain, toutes se sentent mieux. Ceux qui portent sur la misère un regard indifférent sont les plus misérables. Les cordes tendues en permanence finissent par se désaccorder. Les guerriers qui consacrent tout leur temps à l'entraînement perdent la spontanéité dans la lutte. Les chevaux qui font toujours du sourd obstacle finissent par se casser la jambe. Les arcs qui sont bandés chaque jour ne tirent plus leurs flèches avec la même force. Aussi, même s'il n'y est pas disposé, le guerrier de la lumière fait un effort pour se divertir des petites choses du quotidien. Un guerrier de la lumière n'a pas de certitude. Il suit un chemin auquel il cherche à s'adapter en permanence. Ses techniques de lutte varient en été et en hiver. flexibles, il ne juge plus le monde sur la base du vrai ou du faux, mais sur celle de l'attitude la plus appropriée à un moment déterminé. Il sait que ses compagnons aussi doivent s'adapter et il n'est pas surpris lorsque leur comportement change. Il laisse à chacun le temps nécessaire pour justifier ses actions. Mais il est implacable avec la trahison. Le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne. S'il est capable de voir ce qui est beau, c'est qu'il porte en lui la beauté, puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l'image de son propre visage. Bien qu'il connaisse ses défauts et ses limites, le guerrier fait son possible pour conserver sa bonne humeur dans les moments de crise. En fin de compte, le monde s'efforce de l'aider, même si tout alentour semble dire le contraire. une foule de gens se tient au milieu de la route barrant le chemin qui mène au paradis. Le puritain demande « Pourquoi les pêcheurs ? » Et le moraliste crie « La prostituée veut faire partie du banquet ? » Le gardien des valeurs sociales s'exclame « Comment pardonner à la femme adultère si elle a péché ? » Le pénitent arrache ses vêtements. « Pourquoi soigner un aveugle qui ne pense qu'à sa souffrance et ne remercie jamais ? » La sette dit en s'agitant « Tu laisses la femme répandre sur tes cheveux une huile précieuse. Pourquoi ne pas la vendre et acheter de la nourriture ? » En souriant, Jésus tient la porte ouverte et les guerriers de la lumière entrent malgré les cris d'hystérie. Un guerrier sait que la fin ne justifie pas les moyens parce qu'il n'existe pas de fin. Il n'existe que des moyens. La vie le transporte de l'inconnu vers l'inconnu. Chaque minute est revêtue de ce passionnant mystère. Le guerrier ne sait pas d'où il vient ni où il va. Mais il n'est pas ici par hasard. Et il se réjouit d'être surpris. Il s'enchante de découvrir des paysages nouveaux. Souvent, il a peur. Mais c'est normal chez un guerrier. S'il pense uniquement au but de son voyage, il ne prêtera pas suffisamment attention aux signes du chemin. S'il se concentre sur une seule question, il perdra maintes réponses qui se trouvent à sa portée. Aussi, le guerrier se donne-t-il tout entier. Le guerrier sait qu'il existe un effet cascade. Il a souvent vu quelqu'un mal agir envers un être qui n'avait pas le courage de répliquer. alors, par lâcheté et ressentiment, celui-ci a déchargé sa colère sur un autre plus faible jusqu'à entraîner un véritable courant de malheur. Nul ne connaît les conséquences de sa propre cruauté. C'est pourquoi le guerrier est prudent dans l'usage qu'il fait de son épée et n'accepte un adversaire que s'il est digne de lui. Dans les moments de colère, il frappe du poing sur le rocher et se blesse la main. sa main finit par guérir, mais l'enfant qui a pris des coups parce que son père avait perdu un combat restera marqué toute sa vie. Quand survient l'ordre du départ, le guerrier va trouver tous les amis qu'il s'est fait pendant qu'il suivait le chemin. À certains, il a enseigné comment écouter les cloches d'un temple englouti. À d'autres, il a raconté des histoires autour d'un feu. son cœur est triste, mais il sait que son épée est sacrée et qu'il doit obéir aux ordres de celui à qui il a offert sa lutte. Alors, le guerrier de la lumière remercie ses compagnons de route, respire profondément et va de l'avant, chargé des souvenirs d'un voyage inoubliable. Il faisait nuit quand la femme se tue. Ils restèrent là à regarder ensemble la lune qui se levait. « Il y a plus d'une contradiction dans ce que tu m'as dit, remarqua-t-il. » Elle se leva. « Adieu, » dit-elle. « Tu savais que les cloches au fond de la mer n'étaient pas une légende, mais tu n'es parvenu à les entendre que lorsque tu as compris que le vent, les mouettes, le claquement des feuilles de palmiers, tout cela faisait partie du teintement des cloches. De même, le guerrier de la lumière sait que tout ce qui l'entoure, ses victoires, ses défaites, son enthousiasme et son découragement fait partie du bon combat et il saura recourir à la stratégie adéquate au moment où il en aura besoin. Un guerrier n'a que faire de la cohérence. Il apprend à vivre avec ses contradictions. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. Mais la femme s'éloignait déjà, marchant sur les vagues en direction de la lune qui se levait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada